Jean-François Rommel, vous qui étiez aussi dans le camp des antigaulistes, est-ce que vous avez votre opinion à varier depuis ? Est-ce que vous conseillez aussi que vous avez commis des erreurs ? Non, elle a varié. Oui, j'ai commis une erreur. Je crois que j'ai sous-estimé l'importance de la création des institutions de la Ve République. Donc il est certain que là, au départ, j'avais la version, disons, qui était répandue à gauche, c'est-à-dire la version du coup d'État, enfin même homologuée ensuite par des élections, mais étant donné que cette démocratie fonctionnait d'une façon un peu curieuse, puisque bien sûr il y avait des élections, mais d'autre part les grands moyens d'information audiovisuel étaient monopolisés par le pouvoir, par l'État, et d'une manière, parce qu'on a la mémoire courte, sans comparaison possible, beaucoup plus draconienne que ce n'est le cas maintenant. Il n'y a pas de comparaison à la télévision française avant 65, par exemple, ou après 68, c'est tout à fait différent. Et bon, pour que des élections soient probantes, il faut évidemment que l'information soit totalement libre, ou tout au moins diverse, que donc on pouvait interpréter la première moitié de l'histoire de la Ve République comme une forme de césarisme, le césarisme n'excluant pas les élections, puisqu'au contraire, il s'appuie sur le consentement populaire, n'est-ce pas ? Ensuite, il est certain, bon, que les institutions ont survécu à l'homme, et que dans cette partie de l'Europe où parfois on se demande si les classes politiques n'ont pas une sorte de vocation suicidaire, il n'est pas impossible que la France se trouve être actuellement soit dans la situation de l'Italie, soit dans celle de la Grande-Bretagne, s'il n'y avait pas, par exemple, l'institution présidentielle, c'est incontestable, n'est-ce pas ? Dans l'autre côté, il y a bien des choses que j'ai opposées à De Gaulle, en particulier dans ce livre qui s'appelait « En France, ou la fin de l'opposition », qui est de 65, qui était un pamphlet anti-gaulliste et anti-français, que je maintiens. Je crois qu'il y a eu en même temps un certain archaïsme, une archaïsation française, qui se manifeste maintenant, par exemple, par le chauvinisme et la xénophobie, qui ont un certain impact politique négatif, à mon sens, dans la question européenne. Tout ça doit vous faire plaisir, Jean-Jean Sufferm, qui était évoqué. Moi, je vous dis tout.